Musique Méditation du 10 septembre Priez que mon cri parvienne jusqu'à toi, éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres fassent jaillir la louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Somme 119, les versets 169 à 171. Durant les dernières décennies, ont été effectués un nombre croissant de recherches associant les différents facteurs religieux ou spirituels impliqués dans la santé mentale. L'un d'eux comprend la pratique de la prière personnelle et privée. Quels sont les bienfaits de ce type de prière? Quel avantage cela donne-t-il à ceux qui souffrent d'anxiété ou de dépression? Les chercheurs Claire Oliwell et John Walker de la Faculté de médecine d'université de Southampton au Royaume-Uni se sont proposés de réaliser une révision critique et systématique de la littérature scientifique sur la relation entre la prière privée et le bien-être chez les patients hospitalisés. Après avoir examiné 26 études publiées en seulement une décennie, elles ont trouvé suffisamment de signes pour affirmer que la prière privée était généralement liée au plus bas niveau de dépression et d'anxiété. La périodicité des prières qui impliquent un dialogue intime avec Dieu, solidaire, est associée à l'optimisme et au bien-être. Elles le révèlent ainsi dans leur article intitulé La prière privée comme intervention appropriée pour les patients hospitalisés, une révision critique de la littérature. Prier de manière habituelle a de multiples avantages et particulièrement pour ceux qui souffrent d'anxiété. De la mesure où l'on ouvre son cœur à Dieu, avec simplicité et sincérité, il est possible de, par exemple, canaliser la tension nerveuse, d'exprimer les émotions et de trouver la force et l'espérance pour affronter avec optimisme les vicissitudes de la vie. Cependant, la prière efficace et vivifiante contient un élément indispensable, la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébre 11, verset 6 Si nous désirons recevoir les plus grands bienfaits de la prière privée, il est nécessaire de croire en Dieu et d'avoir confiance dans sa parole. Et quand il nous semble que nos prières n'ont pas de réponse, à plus forte raison devons-nous nous accrocher à ces promesses parce que le temps de la réponse viendra et nous recevrons alors les bénédictions dont nous avons le plus grand besoin. Est-ce que tu lis vers Jésus, chapitre 11, page 147, livre écrit par Hélène G. White ? Si vous voulez jouer au-deux chacun des bienfaits de la prière, vous pouvez commencer en vous exclamant. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, éternel. Donne-moi l'intelligence sur ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres fassent jaillir la louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.